On se souvient encore de l'exclusion de Mgr Williamson de la Fraternité Saint-Pidice pour des propos négationnistes en octobre dernier, mais le supérieur général actuel d'Écône, Mgr Felet, a récemment parlé dans un serment des Juifs comme des ennemis de l'Église, ce qui a poussé l'évêque Charles Morero à rappeler par voie de décret que les membres de Saint-Pidice ne peuvent pas utiliser les églises du diocèse. Nous en parlions hier et aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Johan Garfunkel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, la CICAD. On va entendre votre réaction tout de suite, mais avant cela, je vous propose de réentendre les propos de l'abbé Philippe Levet, membre de la Fraternité de Saint-Pidice, donc hier à l'antenne de la télé. Je vous parlais d'antisémitisme parce que le terme le plus exact, ce serait plutôt la question de l'anti-judaïsme. Et si on prend ce terme, on revient justement à l'opposition qui existe entre l'Église et le judaïsme. Cette opposition existe depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, il y a un des évêques de la Fraternité, de votre Fraternité, qui a dérapé. Vous l'avez même exclu, Mgr Williamson, qui lui était carrément négationniste. La ligne est quand même assez floue. Elle n'est pas floue du tout, justement. Vous le dites vous-même. Lorsque Mgr Williamson a été exclu, c'est pour des questions qui sont internes à la Fraternité, question en particulier des désobéissances chroniques, mais pour ses propos négationnistes, Mgr Follet a immédiatement réagi en disant que c'était inacceptable. Et il a, à ce sujet-là, bien précisé que notre but Fraternité, ça n'est pas de parler de ces questions historiques, qui ont une grande importance, c'est sûr, mais notre but de Fraternité, c'est le salut des âmes. C'est de conduire notre troupeau et les âmes au ciel, c'est tout. Mgr Finkl, anti-judaïsme, quand vous entendez cela, quelle est votre réaction ? Il a parfaitement raison. La démarche de la Fraternité Saint-Piedis, c'est bien dans l'anti-judaïsme la plus ancestrale, qu'on ne connaît plus le Moyen-Âge, et qui vise à la dénonciation, la stigmatisation des Juifs comme ennemis de l'Église catholique. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous réagissez ? Est-ce que vous suivez, justement, ce que fait cette Fraternité ? On sait que vous suivez aussi des partis politiques d'extrême droite, ou vous faites du monitoring. Est-ce que vous les suivez ? Est-ce que vous allez peut-être les poursuivre pour ces propos ? Alors, est-ce qu'on suit l'activité de groupes ou d'individus ayant un comportement des propos ou attitudes antisémitiques ? Évidemment, puisque c'est bien la mission de la CICAD qui est effectivement d'assurer ce monitoring et d'éditer chaque année un rapport sur l'antisémitisme, donc on se doit d'être plutôt armés en termes d'informations. Évidemment qu'on suit l'activité de la Fraternité Saint-Pédis qui dénonce depuis qu'elle a été créée dans les années 70 le Concile Vatican II et la Déclaration de l'Australie Tate qui visait justement à dénoncer toute haine, expression de haine à l'égard des Juifs, puisque toute la question fondamentale qui reste sous-jacente dans l'opposition entre l'Église catholique romaine et la Fraternité Saint-Pédis, et bien autour de cette déclaration du Concile Vatican II qui vise à réintroduire une fraternité, et celle-ci une vraie fraternité entre Juifs et catholiques qui n'a pas été simple finalement, puisqu'on a connu ce conflit depuis le Moyen-Âge et il a fallu attendre 1965 pour qu'on puisse avoir un véritable dialogue ouvert, une reconnaissance en tout cas de l'enseignement du mépris tel qu'il avait été pratiqué. – Alors Charles Morero condamne fermement ses propos, il l'a dit hier sur notre antenne également, il a rappelé par ce décret que la Fraternité Saint-Pédis ne peut pas utiliser les églises du diocèse, est-ce que c'est une réaction suffisante de l'Église catholique pour vous ? – Je crois qu'il y a deux aspects, il y a un aspect purement opérationnel qui concerne l'utilisation des lieux de culte, et ça c'est du ressort simplement de l'Église catholique locale qui peut autoriser ou pas d'ailleurs l'utilisation de son patrimoine finalement, sans lien direct avec cette affaire. La condamnation notamment sur les déclarations de Mgr Follet ont été clairement entendues et on salue encore une fois celles de Mgr Morero qui sont très importantes, il faut le rappeler d'ailleurs. Le pape d'ailleurs s'est exprimé aussi sur la question, le Vatican encore récemment avait publié un communiqué fin décembre, début janvier. Et je crois qu'ils sont effectivement très importants, ce sont les prises de position qui réaffirment véritablement la position de l'Église catholique romaine, en tout cas officielle, qui est de dire qu'ils n'acceptent pas les propos et dérapages à caractère antisémite et qui sont ceux ou anti-juifs ou anti-judaïques tels que le pratique la fraternité de Saint-Pédis. Le problème de fond, il est persistant, cette fraternité a véritablement un discours anti-juif, elle a un discours aussi qui va à l'encontre de toutes les autres religions, en particulier monothéistes, puisqu'elle condamne et elle dénonce, et comme le disait d'ailleurs cet abbé dans la vidéo que l'a pu voir, l'objectif est de mener le troupeau des hommes et le troupeau des hommes doit être mené dans la ligne de l'Église telle que le conçoit la fraternité de Saint-Pédis. Toutes les autres voies sont à dénoncer, à condamner. Donc il y a une poursuite de l'engagement et de cette profession de foi, de la haine et du mépris de l'autre. – Très rapidement, tout à l'heure nous recevons Marie Garnier, la conseillère d'État fribrogeoise, en charge des institutions. Est-ce qu'elle doit aussi réagir ? Est-ce que la justice civile doit s'en mêler ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Les propos qui ont été tenus, à partir du moment où ces propos sont contraires à la loi, il appartient à l'émetteur du message d'en répondre devant la justice. Il n'appartient pas à des organisations, puisque le nouveau code des procédures pénales ne le permet pas, mais il appartient à l'État de se saisir, à partir du moment où des propos ont été tenus, ils sont contraires à la loi. Lorsque les attitudes sont contraires à la loi, la justice peut se saisir de la même manière, et elle peut le faire dans ce cas-là. Et je crois qu'il serait effectivement probablement de bon ton, et je pense qu'il serait utile de temps à autre, et je crois que la justice le fait d'ailleurs assez régulièrement, de se positionner pour rappeler à l'ordre, probablement, un certain nombre d'institutions, et la fraté Saint-Piedis aussi de rappeler que les propos dénonçants, stigmatisants, une communauté en particulier, sont à dénoncer, à combattre, et la fraté Saint-Piedis va en répondre, à mon avis. – Merci beaucoup, Yohann Gaufinkel, d'être venu vous exprimer sur le plateau de la télé. – Merci pour votre invitation. – Merci pour votre invitation. – Sous-titrage ST' 501